... Merci beaucoup. Alors, vous avez compris que la présentation que je vais vous faire est un peu particulière. Elle est particulière grâce à l'intervention de la compagnie IT à Transtoc, et puis dans le cadre du festival de traiteaux qui a lieu tous les ans dans les communes de l'agglomération. Alors, en fait, cette intervention se veut emblématique d'un lien qui existe très fort entre l'université, les cursus disciplinaires classiques et la vie artistique et culturelle qui existe dans toutes les universités. Et dans son format, cette intervention va d'abord témoigner d'une rencontre, d'une rencontre avec Jean Bonnet et le théâtre en stock, pour ma part, est telle qu'elle se fait entre des enseignants et des artistes, un peu partout, en fait, dans les universités. Donc, voilà, c'est un témoignage, un témoignage un peu, vous allez voir, à la fois sous forme de conférences et aussi d'animations culturelles qui va vous montrer, en fait, cette alliance qui est le fait de la vie des universités aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer, en fait, une promenade à travers des pièces pour le jeune public, des pièces contemporaines pour le jeune public. Et on va partir d'une petite caractérisation de ce répertoire théâtral pour la jeunesse contemporain, en disant d'emblée qu'il se présente vraiment comme le fer de lance de la production contemporaine. Alors, je prends une citation de Jean-Claude Ilias pour commencer. « Comme si le théâtre de création pour la jeunesse était un miroir grossissant des esthétiques et des questions qui traversent la création théâtrale d'une époque. » « Miroir grossissant des esthétiques et des questions. » Donc, voilà, il faut le prendre vraiment au sérieux, du coup, le théâtre jeunesse, hein, fer de lance. Alors, parmi ces questions, celle qui concerne la manière dont la production contemporaine revisite le patrimoine littéraire, occupe aujourd'hui vraiment une place très importante. Il alimente un nombre important de nouvelles productions de la scène contemporaine. Je vais essayer de vous le montrer. Des adaptations, on a cité le mot tout à l'heure, mais aussi autre chose que la simple adaptation, la réécriture et même l'actualisation. Et on va voir ce qu'on va faire de ce terme. Alors, voilà, pour poser un des termes de mon propos. Et l'autre terme, c'est quand même la méthodologie. Je vais vous exposer, en fait, j'ai cette ambition de méthode critique qui vont être mobilisées pour en dresser le panorama de ce répertoire théâtral contemporain. Et là, je suis dans la véritable perspective universitaire de cette présentation. Alors, première méthode, c'est la méthode qui peut être dite classique pour des études de lettres. Il s'agit d'adopter, on va dire, le point de vue du lecteur ou du lecteur-spectateur et d'aller chercher dans les théories de la littérature les outils qui sont le plus à même de nous permettre d'envisager les procédés qui sont en jeu et le travail d'interprétation qui est demandé à un lecteur. Voilà, cette position du lecteur, c'est la position classique des études littéraires. Et puis, vous allez avoir un petit interlude pour que je puisse adopter l'autre casquette et que nous envisagions ensemble un deuxième point de vue, une perspective qui est celle de la position de l'auteur de textes et qui intéresse de plus en plus l'université française, mais c'est vraiment émergent, c'est tout nouveau, parce qu'on est en train de développer des cursus littéraires de création et d'écriture créative. Et l'université de Sergi-Pontoise n'est pas la dernière dans ce champ émergent. Alors, on commence avec le point de vue, donc, du lecteur-spectateur. Et pour poser les termes de la question, c'est-à-dire la question, c'est comment le répertoire théâtral jeunesse se saisit du patrimoine, c'est la question que l'on pose au départ, on va dire tout d'abord qu'on va s'occuper simplement des textes. Le répertoire jeunesse contemporain, c'est à la fois une série de textes, un corpus de textes, mais c'est aussi surtout une série de représentations, on est bien d'accord, donc là, je ne vais m'occuper que de la question par le texte. En m'appuyant sur les quatre éditeurs pour la jeunesse principaux dans le domaine du théâtre, les voici. D'abord, la collection théâtre de l'École des loisirs, qui édite des textes théâtraux d'abord destinés à la lecture du jeune public, donc pas forcément des textes qui ont été représentés, éventuellement, mais pas forcément. La collection Eyouka Jeunesse, d'Actes Sud Papiers, qui est en lien avec le théâtre de Sartreville, donc avec des textes qui ont été représentés. Et les éditions théâtrales jeunesse, elles qui sont liées au théâtre de l'Est parisien. Enfin, les éditions Lensmann, qui mènent une politique très active de promotion des nouvelles écritures. Alors, ces collections relèvent de politiques éditoriales qui peuvent être différentes, mais elles ont un point commun, c'est d'avoir une haute opinion de ce qu'il y a à offrir à la lecture des enfants. Et cette ambition qui est de donner accès à des enfants, même très jeunes, à une création théâtrale contemporaine qui soit en parfaite harmonie avec des expériences artistiques, qui soient novatrices et qui soient novatrices, y compris pour le théâtre adulte. Alors, il faudrait tout de suite parler un peu de ces caractérisations, de ces nouvelles écritures, de cette perspective de modernité du texte théâtral. Pour cela, il faut parler d'abord d'entrelacement du dialogue et des didascalies, dans cette voie didascalique où parle Marie Bernanos, c'est-à-dire que se mêle de plus en plus souvent la narration à cette parole adressée. La parole adressée, c'est sans doute la spécificité du genre théâtral. Il y a la narration qui se mêle énormément à ça, dans un entrelacement en fait, entre dialogue et didascalies. Il faudrait aussi parler de l'éclatement des personnages, du dérèglement de la chronologie, et encore d'une écriture qui peut jouer l'extrême dépouillement, ou au contraire, une logorée sans fin, voilà, du coup, en accentuant des esthétiques très différentes. Alors, je vais donner quelques exemples de cette modernité de ces écritures, avec, j'espère, des exemples que vous allez pouvoir lire à l'écran. Alors, d'abord, un extrait de « Salvador, la montagne, l'enfant et la mangue », une très belle pièce de Suzanne Lebeau, une canadienne, qui nous fait entrer dans la vie d'un enfant pauvre d'Amérique latine, sur le ton d'une autobiographie. Alors, lisons l'extrait, souvenirs vite, comment j'appris à lire. « Anna, Salvador, cito, réveille-toi ! » Anna entre, tenant un cahier dans sa main. Salvador récit. La voix d'Anna était joyeuse, soyeuse, comme une caresse. Anna, « Rose et vert, Salvador ! » Salvador récit. Le vert voulait dire qu'il n'y avait pas de faute, et le rose, que le devoir était propre. Anna était en première année, et de l'école, elle n'aimait que les crayons de couleur de la maîtresse. Anna, « Il faut dessiner beaucoup de A, Salvador ! » Salvador récit. Elle rêvait d'avoir des crayons de toutes les couleurs, et pour cela, avait décidé de devenir maîtresse d'école. Anna. Dans « Ananas », Salvador, « Est-ce qu'il y a plus ou moins de A que dans Anna ? » Salvador, action. Trois dans « Ananas », deux dans Anna. Alors, vous le voyez, l'écriture fait se dédoubler le personnage de Salvador. Donc, entre un Salvador récit, qui est en fait la voix du narrateur adulte devenu écrivain, et un Salvador action, qui est la voix de l'enfant. La voix de l'enfant qui joue, en fait, le fameux souvenir. Si bien qu'on a un effet de commentaire de la scène jouée, tout à fait particulier. On commente même la voix entendue dans le souvenir. On l'a, sur scène, la voix d'Anna. Mais on la commente par le propos de Salvador récit. Le commentaire également de l'intériorité du personnage. On commente les goûts, les rêves d'Anna. Donc, il y a cette part de commentaire qui, du coup, est très caractéristique d'une modernité de l'écriture au théâtre. Le tout, vous le voyez bien, joue le décalage temporel. En plus, le flashback, on remonte dans le souvenir. Et on utilise donc les moyens de la scène, mais surtout les moyens de l'écriture du texte théâtral. Et on utilise également nos réminiscences du genre autobiographique. Un mélange des genres qui est vraiment caractéristique de ces nouvelles écritures. Un exemple de cette nouvelle écriture pour la scène. Un deuxième exemple, Mange-moi de Nathalie Papin. Alors, Mange-moi raconte la rencontre d'une petite fille boulimique et d'un ogre qui, au contraire, lui, est anorexique. Alors, la construction des personnages utilise clairement les procédés d'une écriture qu'on va pouvoir dire symboliste à la méterlinque. Vous vous souvenez peut-être de l'oiseau bleu. Et on trouve, par exemple, dans la liste des personnages, le mangeur de mémoire ou la dévoreuse de temps. Vous voyez, sans plus d'indices pour la mise en scène, pas vraiment d'indices pour l'incarnation de ces personnages. Donc, il va falloir, évidemment, pour le metteur en scène, beaucoup d'inventivité. Regardez un petit peu l'inventivité qu'il faut pour mettre en scène ce passage. Alia baille. Alia, c'est donc la petite fille boulimique. J'ai envie de dormir. L'ogre ouvre ses côtes. L'ogre, installe-toi. Elle s'installe. Alia, t'as tellement maigri que ça fait des courants d'air et c'est pas confortable. L'ogre, je vais te faire une belle nuit. Il tire des fils et lui fait un hamac. Il tire une couverture bleu nuit avec des étoiles dessus. Il étale du sable sous elle. Alia, c'est beau. Comment tu fais ça ? L'ogre, c'est mon repas d'hier soir. Un désert, une nuit étoilée et les lignes d'horizon que je garde, ça peut toujours servir. Demain matin, j'irai en Chine gober un lever de soleil. Tu l'auras pour toi toute seule. Bon, alors vous voyez bien, casse-tête quand même, pour le metteur en scène. Ou plutôt partition, partition formidable pour l'inventivité de la mise en espace. Un autre exemple, en attendant le petit pousset de Philippe Dorin. Alors en attendant le petit pousset, c'est très très difficile de résumer cette pièce, mais disons qu'il s'agit de deux enfants qui s'inventent des jeux pour combler un vide qui est le vide de l'absence de la mère. Alors pour bien comprendre la règle du jeu qui préside à son écriture, et la règle du jeu que ces deux personnages s'inventent en ce tout début de la pièce, il faut vraiment se représenter leur traversée du plateau. Voilà, on est vraiment dans le langage très visuel, très spatialisé du théâtre. Ils traversent le plateau, soit de cours à jardin, soit de jardin à cours, et justement les deux personnages en sens inverse. Ce qui crée une répétition de la phrase, mais enverlant. Écoutez plutôt. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un qui... Bois ! Il pose un morceau de bois. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un... Il disparaît. La petite arrive. Elle ramasse les petits cailloux blancs. Qui un jour tout aillant youkade me sait ton camp. Elle ramasse le morceau de bois. Qui un jour tout aillant youkade me sait ton. Elle disparaît. Vous avez compris le principe, je ne vous lis pas la suite, mais vous avez vu, il s'agit d'un jeu, qui est un jeu vraiment de traverser du plateau dans un sens et dans l'autre, en répétant des syllabes qui vont ou non faire sens, et qui est un jeu de maral, peut-être, un jeu profondément enfantin, et pourtant un jeu profondément théâtral. Dernier exemple de cette modernité des écritures, Mami Watte en Papouasie. Vous admirez l'orthographe de Papouasie ? Alors on va reparler de cette scène un petit peu plus loin dans l'intervention, mais je situe le passage, Mami Watte et Kadouma sont sur une île déserte, et Mami Watte doit envoyer des photos bien exotiques à une revue, sans doute le National Géographique, pour financer son séjour. Alors Kadouma lui fait la surprise, le grand noir, de parfaire à l'image du sauvage, en se déguisant et en adoptant une langue inconnue. Je vous laisse le lire, parce que l'effet est profondément visuel, et puis je n'ai pas tellement envie de m'essayer à le dire. C'est bon, vous l'avez lu à peu près ? Alors vous voyez, le travail de la langue est la base de l'écriture théâtrale, on est bien d'accord, mais quand même c'est une langue qui agit par ses sonorités, par son rythme, et ici elle n'a pas que ce traitement-là, elle a aussi le traitement visuel, donc un traitement pour la lecture, avec ses mots en particulier agglutinés dans les répliques de Mamie Watt, qui disent un rythme particulier, et puis surtout un effet visuel qui va poser une équivalence en fait entre deux langues, qui sont toutes les deux à décrypter finalement. Alors c'est une autre façon encore de penser la modernité de l'écriture théâtrale, qui peut jouer sur les effets qui sont générés par la lecture du texte, indépendamment du temps de la représentation. Donc on peut juger avec ces quelques exemples de la modernité du répertoire théâtral pour la jeunesse, qui côtoie donc des formes artistiques qui sont expérimentales, et qui donc est très très loin d'un théâtre didactique, comme le premier théâtre pour la jeunesse, un théâtre qui accentuerait en fait des points de repère de genre, peut-être tels que l'école les avait enseignés, la règle des trois unités, un certain nombre de sous-genres, aussi produits par l'histoire littéraire, comme la comédie, la tragédie, la farce, vaudeville, le découpage acte-scène, mais aussi le découpage exposition, noeud, dénouement, la vraisemblance du personnage, le déroulement chronologique, et pourquoi pas le quatrième mur, ou la convention de la double énonciation. Vous voyez, toute cette codification, en fait, est prête à voler en éclats dans ses écritures pour la scène contemporaine, ou en tout cas, être interrogée, remise en question, et poussée dans ses limites. Alors, à cette première perspective sur la création théâtrale contemporaine pour la jeunesse, il faut pourtant ajouter un point de tension supplémentaire qui naît du repérage dans nombre de pièces pour jeunes publics, du fait qu'elles revisitent le patrimoine. Donc, on en arrive à notre fameuse question. Alors, dans les deux volumes du répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse, qui a été dressé par Marie Bernanoche, je vous mets les références en bas de la diapo, à la découverte de 101 pièces et vers un théâtre contagieux, j'ai fait le dénombrement, je vois à peu près 70% de pièces se présentant comme des réécritures ou comportant une référence directe au patrimoine littéraire. Et on peut faire le même décompte pour la programmation aux jeunes publics, par exemple, du Festival Off d'Avignon, voilà, par exemple. Alors, il faut donc dire deux mots, évidemment, de cette notion de patrimoine. Je vais aller assez rapidement. Je vous renvoie au recueil que je mets en bas de la diapo également, les patrimoines littéraires à l'école, apparus chez Champion, et en particulier le travail de définition de la notion de patrimoine par Violaine ou d'Armero. On peut dire qu'un patrimoine littéraire est toujours une construction sociale, qui opère une sélection dans les œuvres à retenir, et aussi une manière de les lire, selon des critères qui sont variables, qui évoluent au fil du temps. Mais il n'empêche que la notion de patrimoine est régie par une quête de la stabilité, de la conservation, que Brigitte Wichon, par exemple, brocarde dans ses termes, dans l'ouvrage que je vous signale. Alors, parce qu'il a de la valeur, on doit le préserver, le patrimoine, mais aussi puisqu'on le préserve, c'est qu'il a de la valeur. Le serpent se mord la queue. Donc la littérature de jeunesse est évidemment très sensible à la question de la transmission des œuvres et l'idée de construction de repères culturels communs. La question de la mémoire collective des œuvres, collective, on ne se souvient jamais seul, dit Maurice Alvac, va de pair avec les questions d'identité, en particulier la question de l'identité nationale, comment former une nation, si ce n'est à travers certains repères culturels partagés. Alors, cette perspective n'est pas novatrice au théâtre. Le projet d'éducation du jeune spectateur, comme un projet d'éducation culturelle, en fait, est porté dès l'origine du théâtre jeune public, mais elle se présente, vous le voyez, de manière très particulière aujourd'hui, puisqu'elle entre en tension avec ce mouvement des écritures qui cultivent, au contraire, le renouvellement du langage de la scène par les moyens de l'écriture, justement, alors que peut-être que dans les années 70, on est dans un langage théâtral qui se départissait de plus en plus de l'écriture, là, on revient de manière majeure au renouvellement des écritures pour la scène. Donc voilà, on a posé les termes de notre question. Essayons maintenant de caractériser cette tension dans des exemples d'œuvres. Alors, pour le faire, je vais faire appel à la première méthode que je vous ai citée, c'est la méthode classique des études littéraires académiques, de quels outils critiques est-ce que l'on peut bien disposer pour le faire. Tout d'abord, des procédés de l'intertextualité. C'est le critère numéro un de la littérarité. Alors, le cadre général de l'intertextualité, défini par Julia Kristeva, comme le fondement de toute textualité, et comme la façon dont le texte s'insère dans l'histoire, en tant que, on va dire, pratique discursive spécifique, la notion elle-même s'inclut dans une notion encore plus large, qui est le dialogisme de Michael, telle qui a été définie par Michael Bakhtine, et qui envisage carrément tout le langage comme un matériau qui soit un médium social, qui garde les traces, en fait, des différents interlocuteurs qui vont passer par là. Dans ce cadre général, que je vous dresse très rapidement, on peut adopter plus finement la typologie bien connue de Gérard Genette, qu'il a définie dans Palimpsest, avec, en particulier, des textes qui sont générés par la transformation, alors c'est le cas de la parodie, du travestissement, ou encore de la transposition, et ceux qui le sont par l'imitation. Donc, dans cette typologie, il y a deux catégories, l'imitation qui va donner le pastiche, la charge ou la forgerie. Encore plus finement, là-dedans, dans cette typologie de Genette, on peut aller un peu plus loin et dire qu'on va s'intéresser juste aux liens entre hypertextes et hypothèques, c'est-à-dire des liens entre deux textes bien identifiés, en l'occurrence, le texte patrimonial et sa déclinaison contemporaine, avec souvent transposition générique, c'est-à-dire qu'on passe, par exemple, du conte ou de la fable ou du roman à la pièce de théâtre. Le tout en envisageant la coprésence des textes sous des ordres qui peuvent être différents, et par exemple, de la référence explicite à la simple allusion. Vous voyez, là, je vous le dresse de manière très rapide, mais on dispose d'outils critiques de lecture des textes qui permettent un repasage fin de ces procédés intertextuels. Alors, du côté de la référence explicite à une seule œuvre dès l'espace du titre, citons « La jeune fille, le diable et le moulin » d'Olivier Pie, qui a poursuivi son travail avec « L'eau de la vie » et qui explore, en fait, les contes de Grimm avec les codes spécifiques du langage théâtral et dans une esthétique très shakespearienne. On ne s'en étonnera pas de sa part. Il va laisser des forces en présence sur le plateau de manière assez brutale. Ça va agir sur le plateau dans une sorte d'abstraction de l'imaginaire. Et surtout, on est très, très obsédé par la question du rythme progressif vers une accélération du rythme vers la fin de la pièce. Je cite également « Frankenstein » de Fabrice Melchior, alors qui, lui, va mêler des éléments de la vie de Marie Chelet, qui est l'auteur de Frankenstein, au personnage du roman qu'elle crée. Donc, il y a à la fois diégèse et narration, si vous voulez. Il y a mise en abîme du moment où elle va créer son œuvre. Et en même temps, on joue quand même la scène du roman. Et puis, dans ce Frankenstein, on va faire appel à une marionnette, caractéristique d'une certaine branche du théâtre jeunesse, une marionnette qui est absolument démesurée, qui est en plus actionnée par plusieurs marionnettistes. C'est la créature de Frankenstein, et qui va être nommée Burke, en plus, dans cette pièce pour enfants. Je cite encore la trilogie de Joël Pomerat, Le Petit Chaperon Rouge, Pinocchio et Cendrillon. Alors, à chaque fois, Pomerat, son propos, c'est vraiment l'actualisation. On y reviendra. Mais c'est-à-dire, disons-le, non pas une modernisation du cadre et des personnages. Alors, il y a bien une modernisation. La marraine de Cendrillon, par exemple, fume comme un sapeur tout au long de la pièce. Il y a une façon de rendre très actuelle la cendre de Cendrillon. On est d'accord ? Ou encore, la maman du Petit Chaperon Rouge est une maman qui travaille, donc elle n'a pas le temps. La question du temps est absolument omnibulante tout du long de la pièce. Mais ça ne suffit pas à l'actualisation. Ce sont des éléments presque superficiels de l'actualisation. Elle se joue plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on n'adapte pas les œuvres du passé dans un contexte moderne, mais on envisage un cheminement contemporain dans les œuvres du passé et l'on pourra y revenir. Deuxième cas de figure, la référence peut ne pas être explicite, en tout cas dès l'espace du titre, et elle est à découvrir au fur et à mesure de la pièce. C'est le cas, par exemple, de la petite histoire de Gênes du Riff qui rejoue l'histoire de Roméo et Juliette, selon ce que Jeunette appellerait une forgerie, c'est-à-dire une transformation sérieuse, en l'occurrence la suite de l'histoire. Les deux familles, les Montaigus et les Capulets, sont cette fois réconciliés. Alors, je vais m'attarder sur un autre exemple qui s'appelle « Belle des eaux » de Bruno Castan aux éditions théâtrales. Je vous lis l'extrait. On retrouve Belle dans la salle et le bruit de respiration mouillée. La bête apparaît. Belle sursaute. Je vous fais peur, la Belle. Non, la bête. Vous me trouvez hideux. Oui. Vous plaisez-vous ici, la Belle ? Le palais est bien beau, je n'ai qu'à demander, et le parc est si grand. Toutes ces pièces d'eau, ces étangs, ces bassins, toutes ces eaux calmes, lisses, noires, on les croirait sans fond. Mangez, la Belle, je vous en prie. Et vous, ne mangez-vous jamais ? Elle mange. Ne croyez pas cela. Je dévore. Je suis une bête. Vous seriez horrifié de me voir dévorer comme dévore une bête. Belle ne mange plus. Donc, dialogue entre la Belle et la Bête, vous avez évidemment reconnu la référence qui met clairement en scène la thématique de la laideur et de la sauvagerie qui est au cœur du conte. Non seulement la référence est transparente, mais on est très, très proche du conte d'origine. On va le voir. En fait, le projet clair de Bruno Castan, c'est de revenir au texte source et on peut dire par-delà les adaptations et en particulier les adaptations cinématographiques. Alors, on en dénomme à peu près une quinzaine facilement identifiables, mais bien sûr, Jean Cocteau, je pense qu'on a tous cette référence-là en tête. Les enfants ont davantage Disney. Ça, c'est sûr. Et bon, c'est un conte qui est évidemment très, très fréquenté par les arts de l'image puisque c'est un conte sur la prévalence des apparences sur les vertus morales. Donc, voilà, on a toute cette gang d'adaptations pour les arts de l'image. Donc, le cinéma, aussi la scène, mais plutôt de l'ordre de la comédie musicale. Et regardez ce qu'il en est du côté de la comédie musicale. On a presque plus souvent adapté encore la version de Disney pour la comédie musicale. C'est-à-dire, vous voyez, une espèce de gang, d'adaptation où on ne retrouve plus, en fait, le conte source. Alors, quand on dit le conte source, de quoi parle-t-on au juste ? Est-ce qu'il y a un texte là-dedans ? Alors, il s'agit d'un conte de tradition orale. Ça ne facilite pas l'identification du conte source. On peut même le faire remonter à Apulé au IIe siècle avec psyché et amour. Mais enfin, la version écrite qui est fixée et qui... Et en fait, son inscription dans la tradition patrimoniale française, c'est celle de Mme le Prince de Beaumont en 1757 qu'il publie dans un de ses petits journaux pour enfants qu'on appelle des magasins. Voici le texte de 1757. Mangez donc, la belle, lui dit le monstre, et tâchez de ne vous point ennuyer dans votre maison car tout ceci est à vous et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. Vous avez bien de la bonté, dit la belle. Je vous avoue que je suis bien contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si laid. Oh dame, oh oui, répondit la bête, j'ai le cœur bon mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la belle, et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui, avec la figure d'homme, cachent un cœur faux, corrompu, ingrat. Si j'avais de l'esprit, reprit la belle, la bête, je vous ferai un grand compliment pour vous remercier mais je suis un stupide et tout ce que je puis vous dire c'est que je vous suis bien obligé. La belle soupa de bon appétit. Elle avait presque plus peur du monstre. Belle passa trois mois dans ce palais avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la bête lui rendait visite l'entretenait pendant le souper avec assez de bon sens mais jamais avec ce qu'on appelle esprit dans le monde. L'habitude de le voir l'avait accoutumée à sa laideur et loin de quindre le moment de sa visite, elle regardait souvent à sa montre pour voir s'il était bientôt neuf heures car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. Donc cet extrait nous montre bien comment Bruno Castan s'y prend en fait pour saisir ce fameux texte patrimonial et essayer de nous faire aller vers justement le texte d'origine avec cette transposition générique. Alors déjà, il prend la scène du repas. Elle est jouée. Elle n'est pas racontée. C'est la scène évidemment importante qui a inversé le topos. La bête sauvage qui dévore devient en fait la jeune fille distinguée qui soupe. Inversion. Et elle place cette scène exactement en position le spectateur en position lui aussi d'être spectateur de ces bonnes manières de la table qui signent la distinction. Donc il y a en fait une position qui est la même dans le jeu de regard entre cette bête qui regarde la belle manger et le spectateur dans la salle qui va regarder aussi la belle manger. Le regard orienté qui est un paramètre essentiel des codes du théâtre et qui spécifie le genre est bien mis en oeuvre là. Deuxième point à remarquer l'incarnation des personnages. Alors le texte là encore nous en dit peu de choses. L'incarnation elle est vécue dans le temps de la représentation mais on peut le voir dans le texte au sursaut de la frayeur de Belle donc la bête doit être particulièrement atroce et puis ce bruit de respiration mouillée qui nous fait entendre que en fait pour être vraiment dans l'interprétation au théâtre on convoque vraiment tous les sens la vue mais aussi l'ouïe. Donc on va imaginer dans l'espace de notre texte cette apparence absolument inhumaine de la bête dans l'espace d'une didascalie un peu plus loin au moment où Belle sauve la bête agonisante il y a ceci elle se jette sur le corps de la bête elle lui humecte le front les lèvres six fronts et lèvres il y a. Donc on voit qu'il y a une latitude pour essayer d'imaginer cette figure inhumaine de la bête alors regardons maintenant ce qu'il en est des passages de dialogue il y en a bien dans le texte d'origine de Madame le prince de Beaumont alors on pourrait penser qu'ils sont peu à remanier pour la transposition à la scène à part l'évidente modernisation de la langue sans doute et on s'aperçoit qu'en fait le dramaturge va s'efforcer de montrer plus que de raconter montrer plus que raconter et en particulier en transformant le commentaire qu'on avait déjà dans le texte précédent le commentaire sur la stupidité de la bête son manque d'esprit je vous l'ai mis là en bleu on le voit en fait dans le dialogue de Bruno Castan clairement par une espèce de brutalité du dialogue des phrases très très simples une rudesse de la phrase je vous fais peur vous me trouvez hideux je dévore je suis une bête qui arrive en opposition avec la façon dont Belle elle utilise le langage avec l'hésitation l'appréciation la modalisation et la mobilisation d'images qui vont avoir des vertus tout à fait symboliques pour le lecteur spectateur toutes ces pièces d'eau ces étangs ces bassins toutes ces eaux calmes lisses noires on les croirait sans fond voilà donc on est dans une image qui est profondément symbolique et on voit comment en fait Bruno Castan a transposé le cadre on n'est pas dans le cadre de Madame le Prince de Beaumont qui imaginait justement une histoire cadre plutôt en Angleterre avec des gouvernantes qui éduquaient des jeunes filles de la noblesse c'est exactement la situation qu'elle a vécue elle-même donc elle le transposait dans le magasin pour enfants ici on est plutôt dans la Flandre du 17ème 18ème avec une imagerie de l'eau qui est une eau létale absolument importante et même omnibulente dans la pièce c'est bien une belle déso on a transporté l'univers d'abord dans ce cadre là pour signifier par l'image un monde qui est un monde profondément marqué par la mort par la rupture par la séparation des mondes le monde de la famille vivant et puis le monde de la bête figé ce palais doré figé entre les deux cette espèce de monde de canaux de perdition par lequel on va traverser comme sur la barque du passeur on va vers la mort donc voilà il y a un déplacement tout à fait signifiant chez Bruno Castan qui utilise vraiment des images de manière très très symbolique et je le vois moi comme une manière en fait de décaler la perspective qui était quand même de la littérature de jeunesse très moralisatrice encore chez madame le prince de Montmont vers quelque chose qui soit signifiant sans explication qui soit signifiant par la force des images au lieu d'expliquer aux enfants on leur fait confiance davantage confiance voilà on leur pose les images et on leur demande non pas une raison résonante mais une force d'interprétation sans le commentaire de l'adulte par derrière une confiance plus grande en fait dans cette littérature de jeunesse contemporaine par rapport à la possibilité qu'ont les enfants d'interpréter les images alors ce principe de l'écriture théâtrale est poussé vraiment à l'extrême chez Philippe Dorin vous avez déjà eu un extrait de Philippe Dorin tout à l'heure avec notre histoire en attendant le petit pousset alors regardons ce qu'il en est maintenant dans ma maison de papier j'ai des poèmes sur le feu c'est le titre alors qui ne se laisse pas comprendre tout de suite comme une référence patrimoniale vous allez peut-être la trouver vous-même et qui met en scène en fait tout du long de la pièce la convention du jeu théâtral en l'occurrence des indications lumière noire qui permettent normalement l'ingénieur lumière signifier des ellipses temporelles entre les scènes alors lisons l'extrait la petite fille allume la petite fille se redresse la vieille dame qu'est-ce que je viens de te dire la petite fille rien je voulais juste voir si t'étais toujours là la vieille dame et alors la petite fille oui la vieille dame bon la petite fille c'est tout la petite fille se rallonge la vieille dame éteint noir bon les indications allume éteint rythme qui rythme vraiment toute la pièce cette fois elles sont on a compris dans la bouche des personnages non pas ce ne sont pas des indications de régie c'est le dialogue des personnages si bien qu'on peut dire que chez Dorin il y a une corrélation entre les conventions la convention du jeu théâtral et la convention que ces fameuses conventions que l'enfant doit absorber pour apprendre à grandir le thème évidemment est déjà dans Alice au Pays des Merveilles par exemple donc ça n'est donc pas l'habituelle mise en abîme la vie est un théâtre un théâtre social régi par les conventions mais on va un petit peu plus loin vers l'idée d'une spécificité du théâtre jeunesse en disant en fait ce qui est posé comme équivalence là c'est le jeu entre le jeu symbolique de l'enfant le jeu symbolique qu'il apprend au cours de son développement assez rapidement d'ailleurs et le jeu de l'acteur vous voyez il y a une une équivalence des conventions là qui tire notre notre écriture vraiment vers le jeune public alors dans l'extra en question petite scène absolument minimaliste qui peut être bien connue des parents l'enfant a peur du noir de ce moment où on oblige à éteindre la lumière on oblige à se taire pour dormir donc il demande à rallumer tout le monde a vécu ça il se rassure en réengageant le dialogue un dialogue de bois disent les théoriciens du théâtre parce qu'il n'y a rien dans ce dialogue c'est le dépouillement parfait tellement dépouillé tellement épuré qu'en fait ce qui est mis en exergue c'est bien la convention vous voyez pourquoi je l'ai commenté comme je viens de le commenter c'est la construction théâtrale qui est le coeur de la pièce alors est-ce que vous avez vu la référence patrimoniale alors on ne la voit en tout cas de manière explicite si on ne l'a pas deviné avant vraiment la fin trois scènes avant la fin je vous lis cette scène la petite fille attend la petite fille le promeneur donc il y a un troisième personnage appuyé contre un mur la petite fille dit tu la connais toi l'histoire de la petite fille aux alouettes le promeneur aux allumettes l'histoire de la petite fille aux allumettes la petite fille oui tu la connais le promeneur bien sûr pourquoi la petite fille ça t'y fait pas penser toi des fois le promeneur non pas du tout la petite fille ah bon le promeneur éteint noir donc ça vous y a fait penser vous voilà en fait le lien qui peut être fait c'est bien sûr le lien avec ces allumettes que les ruines d'Anderson la petite fille aux allumettes frotte sur le mur pour faire apparaître par intermittence des images dont l'image de sa grand-mère qui est partie au ciel et vous voyez du coup combien le tissu est dense et signifiant alors c'est bien sûr ici la vue du spectateur qui est la possibilité de voir ce qui se passe sur scène qui est empêchée ou non avec cette idée de lumière ou de noir et qui fait sens dans le travail interprétatif on peut aller plus loin dans l'interprétation de cette pièce en disant qu'en fait la petite fille et la vieille dame c'est la même personne aux différents âges de sa vie jusqu'au noir final voilà donc il y a ça également alors au-delà de ces phénomènes d'hypertextualité on a également des procédés un petit peu plus dans le débordement l'hétérogénéité de coprésence en particulier de contes patrimoniaux dans un texte théâtral qui va jouer le mélange alors par exemple reprise de personnages type variation sur un scénario un topos mélange de références alors on va commencer par ce qu'on appelle souvent la salade de contes avec mange ta main de Jean-Claude Grimbert qui fait défiler le petit pousset barbe bleue peau d'âne dans le cabinet de la conseillère conjugale et qui joue donc vous avez compris de l'humour de connivence avec le lecteur-spectateur tout se joue dans l'échange conversationnel entre cette conseillère conjugale et les personnages qu'on a bien reconnus on est au théâtre donc tout se joue dans la parole mais en même temps on va faire la psychanalyse des contes de fées ou des personnages de contes de fées pour plaire pour qu'on plaire même à Bethelheim voilà l'humour de Jean-Claude Grimbert alors en attendant le petit pousset qu'on a déjà cité tout à l'heure l'effet est beaucoup moins drolatique beaucoup plus sophistiqué aussi parce qu'on va faire un mélange entre le conte de Perrault et en fait en attendant Godot la pièce de Beckett donc vous voyez on va mélanger des choses qui a priori ne sont pas du même univers culturel alors à ce point de la présentation il faut vraiment dire quel est le statut privilégié des contes dans les réécritures de tous ordres dans la littérature de jeunesse mais aussi dans le théâtre jeune public et du coup qui demande à tenir compte on va dire la nébulose de la tradition orale et d'élargir la typologie qu'on a présentée tout à l'heure à la coprésence de deux textes là on n'est plus dans deux textes quand on est dans le conte et en particulier dans le conte de tradition orale on va souvent en fait au-delà de la reconnaissance possible d'un texte particulier et on va en particulier dans l'évocation du stéréotype et de son détournement alors dans l'ordre du scénario c'est le cas par exemple dans Marie des grenouilles de Jean-Claude Grimbert qui joue de ce scénario type de la jeune fille qui attend son prince charmant donc on a en fait plutôt le scénario du roi semeur mais avec des métamorphoses et un mariage final et on a beaucoup beaucoup dans le théâtre jeunesse mobilisation de personnages types alors c'est le cas pour l'ogre-lait de Suzanne Lebeau où le personnage principal se découvre le fils de l'ogre un ogre disparu et qui lui a laissé un instinct sanguinaire très dangereux pour ses camarades d'école alors cette pièce on va en lire un extrait joue du mélange des références vous l'avez compris joue aussi de ce personnage type qui est l'ogre et il joue également du mélange des genres il y a beaucoup en fait de lecture de lettres de l'échange entre la maîtresse et la mère entre la mère et l'ogre à l'intérieur de la pièce et aussi des petits passages qui sont de véritables poèmes en prose c'est ce que je vous ai mis qui sont sous la forme d'un monologue aux accents que je trouve assez lyriques mon petit ogre-lait alors c'est le moment où la mère dit au revoir à l'ogre-lait qui s'en va à l'école pour la première fois mon petit ogre-lait je l'ai nourri de lait gavé de carotte et de navet de bleuets sauvages de gelée de rose jamais il n'a senti l'odeur du sang frais jamais il n'a tenu un os dans ses mains pas même les petits os de poulet jamais il n'a goûté à de la viande crue il est prêt pour l'école et son envie de lire est si grande voilà on en est à ce point où on va essayer d'envisager que ces théories littéraires qui ont été convoquées en fait pour essayer de faire ce petit panorama dans le répertoire pour la jeunesse soient non seulement envisagées du côté du texte là on l'a fait beaucoup du côté du texte mais également du côté de la lecture et du lecteur alors c'est un mouvement on va dire général en fait d'évolution des théories littéraires qui dans les années 60 étaient très très fixées sur le texte jusqu'à faire mourir l'auteur et qui est de plus en plus attiré vers les théories de la réception donc en s'intéressant au sujet lecteur et même allant vers la déclinaison vers des théories de la lecture donc il y a une attention de plus en plus évidente à on va dire l'acte herméneutique qui intègre l'acte de lecture et le fameux sujet lecteur et qui se départit en fait d'un système qui serait purement sémiotique alors il faudrait citer Iser, Jo, Umberto Eco là je vous ai mis une situation driftateur le phénomène littéraire n'est pas seulement le texte mais aussi le lecteur et l'ensemble des réactions possibles du lecteur au texte évidemment c'est très très important en littérature de jeunesse que cette idée de l'incidence de la personne du lecteur du jeune lecteur en particulier sur la construction qui va faire sens dans la pièce et du coup on peut se poser quelques questions en rapport avec ces théories de la lecture la première serait la nature des effets produits par ces phénomènes de réécriture et de façon de reprendre le patrimoine littéraire est-ce qu'on est dans la déférence est-ce qu'on est peut-être dans l'impertinence est-ce qu'on est carrément dans la dérision bon alors est-ce qu'on apprend aux jeunes lecteurs finalement à admirer les oeuvres du passé ou est-ce qu'on lui permet peut-être de temps en temps de se moquer de représentations qui sont désuètes par exemple la représentation de la femme l'autorité abusive je ne sais pas l'aveuglement du pouvoir royal voilà alors est-ce qu'on va jusqu'à la parodie jusqu'à l'inversion du message jusqu'à faire douter que l'histoire d'origine ce soit vraiment celle-là qui se soit passée alors on a déjà vu dans Mange ta main Jean-Claude Grabert la manière dont il convoquait la mémoire des contes dans le cabinet de la conseillère conjugale donc vraiment avec des fins burlesques et satiriques et j'aimerais maintenant qu'on s'attarde ensemble sur le petit chaperon uff de Jean-Claude Grabert qui est une manière d'exporter l'univers du petit chaperon rouge dans le totalitarisme on le déporte vers autre chose donc un effet qui est intertextuel mais un effet qui est surtout intra-textuel je m'en explique Jean-Claude Grabert il est d'abord connu par l'atelier qui est une pièce pour adultes qui met en scène en fait un enfant dans un atelier de confection juste dans l'immédiat après-guerre et où se côtoient déportés veuves de guerre mais aussi femmes de collabos voilà avec des accents qui sont fortement autobiographiques donc on voit bien là que cet extrait montre clairement que l'auteur utilise le scénario bien connu du petit chaperon rouge mais pour nous raconter la seule histoire qui est à raconter pour lui c'est-à-dire celle de la Shoah qui le ramène clairement à la déportation de son père on lit l'extrait parait le petit chaperon vêtu de rouge qui s'adresse au public bonjour bonjour je suis une petite fille de village toujours vêtu de rouge si bien que tout le monde au village m'appelle le petit chaperon Wolf l'interrompant papapapap pardon petit capuchon petit chaperon bonjour monsieur Wolf portant une main sa visière caporal Wolf petit chaperon enchanté chaperon rouge Wolf document petit chaperon comment Wolf document papier papier laissez passer housewife permis séjour carte immatriculation passeport carte grise perple exécution bon alors Salmi Gondi a résonance évidemment germanique qui est destiné à faire rire le jeune public ça c'est clair mais donc à faire à faire en sorte que l'on se moque du personnage du loup mais très très vite cette cette pièce va tirer vers au contraire la déstabilisation le drame vers l'inquiétude profond parce que le loup exerce son autorité sur le chaperon il fait entendre la force de la loi il l'habille en jaune il l'appelle UF il lui demande ses papiers il l'empêche d'agir comme il devrait agir voilà on est dans quelque chose qui en fait utilise bien la peur du loup dans toute sa charge émotionnelle il n'y a aucun effet paradique là il n'y a aucune transposition du personnage type mais par contre on va utiliser ce stéréotype du grand méchant loup en détournant la nature de l'avertissement du comte de Perrault on ne sanctionne pas le petit chaperon rouge d'avoir désobéi on ne sanctionne pas alors ça on a dit que c'était pas tout à fait le message de Perrault que c'était plutôt il condamnait plutôt la maman d'avoir joué les coquettes et d'avoir trop joliment habillé son enfant voilà mais là le message n'est pas celui-là le message est celui qu'on entend dans le prologue de la pièce regardez la deuxième phrase à quoi sert de raconter l'histoire à alerter les chaperons d'aujourd'hui à avertir les enfants que la liberté de traverser le bois pour porter à sa grand-mère un pot de beurre et une galette n'est jamais définitivement acquise et il nous parle en fait de toutes ces références qui sont des références autobiographiques à ce qu'il a vécu de ce sort qui était réservé aux petits chaperons uff aux petits chaperons juifs de son époque de son enfance alors ce sont évidemment les mots de la préface qui ne relient pas qui ne renie pas du tout la portée éducative de la littérature de jeunesse mais qui l'envisage comme une éducation du lecteur tout court et plus encore je dirais peut-être du lecteur adulte du lecteur spectateur et lecteur regardez la fin le dernier paragraphe demain si l'on y prend garde les loups s'attaqueront peut-être aux enfants ifs et nifs ou niufs les loups eux seront toujours les loups et vous savez comme ils savent dissimuler leur bave et leurs grandes dents sous de belles et trompeuses paroles avant de se mettre à hurler et à mordre voilà les formes d'engagement éthique pas seulement esthétique donc sont loin d'être négligées dans le théâtre jeunesse contemporain on peut même dire que c'est le conditionnement créatif qui est sans doute exercé par une certaine pression sociétale actuelle qui génère cette multiplication des pièces fortement engagées éthiquement deuxième question est-ce que les références sont nécessaires à la compréhension interprétation ou est-ce qu'elles peuvent être fortuites vous voyez pour l'enfant c'est très très important parce que est-ce qu'on va tabler sur le bagage culturel de l'enfant est-ce qu'on va le mettre en jeu sans savoir s'il l'a vraiment alors je vous propose un autre extrait de Mami Wat en Papouasie c'est le début un prologue mais un prologue intégré sous forme de narration sur scène état du lieu blub blub c'est le nom de l'île une île minuscule c'est assez loin d'ici administrativement l'île blub blub dépend d'une île géante la Papouasie elle n'a plus qu'un habitant Kadouma les autres et bien ils sont morts ou ils sont partis ou ils sont effacés dans le paysage c'est comme on voudra comme tous les blub blupiens Kadouma est grand et noir de peau il est l'âge que vous lui donnerez il parle parfaitement notre langue il ne roule pas les airs on ne sait pas pourquoi c'est comme ça depuis quelque temps il n'est plus seul sur son île Mami Wat c'est là je suis une lilliputienne qui sans même en référer à la Papouasie s'est installée chez Kadouma elle a planté là sa tente le laboratoire ambulant d'une parfaite naturaliste et derrière la tente on peut voir la gueule d'une gype et comment cette gype a pu atterrir là c'est vraiment sans importance donc des échos j'imagine que vous en avez en lisant ça alors des échos par exemple au supplément au voyage de Bougainville de Diderot ou encore à Paul et Virginie et aussi au Robinsonade alors pas seulement Daniel Defoe mais aussi toutes les réécritures des Robinsonades y compris Tournier bien sûr un enchaînement en fait de références possibles assez aléatoires et puis plus que toutes ces références vraiment précises à des textes du patrimoine mais carrément l'imagerie une imagerie du bon sauvage qui élargit donc à toutes sortes d'objets culturels y compris la figure de Banania qui va intervenir clairement au cours de la pièce pour les photos du National Géographique voilà et qui met évidemment en cause sous la représentation occidentale de l'ailleurs et de l'autre dans une perspective de cultural studies on peut dire qui se trouve ici interrogée alors de quelle référence est-ce qu'on a explicitement besoin pour entrer dans ce texte on entend bien à un moment yabon yabon et Kadouma apparaît en nègre Banania c'est mis dans la didascalie et c'est certain les enfants de 10 ans n'auront pas la référence explicite parce que le slogan yabon Banania est interdit depuis 2011 donc les jeunes enfants ne l'auront pas ils n'auront peut-être même pas la référence à je ne sais pas Tintin au Congo par exemple mais ils en auront d'autres on est certain ils peuvent avoir Ami Ami de Tommy Ungerer un album jeunesse ou encore la référence à Adama le dernier film d'animation de Simon Ruby encore sur les écrans autrement dit il n'y a pas trop de risque pour que le mode fonctionnement de la pièce qui est basé sur la réinterrogation des représentations antérieures noir-blanc se trouve enrayée elle existe bien un peu partout donc la convocation des représentations culturelles se fait ici vous le voyez dans cet exemple sur un mode beaucoup plus diffus ouvert que ce qu'on a vu jusqu'à présent laissé à la liberté du spectateur et forcément dépendant de son âge et puis de la société évidemment dans laquelle il a béni jusqu'à présent j'en arrive à peindre les dramatures jeunesse en lecteur du patrimoine d'une certaine façon ces pièces montrent en fait grâce à eux la manière dont nous lisons le patrimoine littéraire on a dit le patrimoine n'est jamais qu'une construction sociale je vous ai mis là la référence tirée de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel de l'UNESCO alors bien sûr elle est transmise transmise d'une génération à l'autre il procure un sentiment d'identité de stabilité de continuité mais c'est aussi une fabrique une fabrique de matériaux composites qui est agencée dans un montage spécifique et je voudrais en arriver à la convocation d'une autre notion théorique qui est celle de l'actualisation qui est alors l'actualisation elle est beaucoup définie par cet ouvrage d'Yves Citon que je vous mets sur la diapo lire, interpréter, actualiser qui est une manière en fait de projeter son présent sur le texte du passé une histoire de projection dans tout acte d'interprétation et qui relève finalement d'une dimension créative du lecteur alors il s'agit bien d'un acte de lecture on est bien dans notre partie de lecture il envisage très très rarement dans son ouvrage vraiment le passage aux réécritures chez Citon mais on peut prendre de manière très sérieuse cette posture lectorale il y a moyen de considérer que les auteurs jeunesse sont des lecteurs du patrimoine alors celui qui actualise sans doute de la manière la plus décomplexée le patrimoine c'est Joël Pomerat on va terminer par cet extrait de Cendrillon pour cette première partie alors on sait combien Pomerat a l'habitude d'utiliser le passé pour interroger le présent il le fait beaucoup également dans son théâtre adulte son dernier spectacle par exemple c'est sur la révolution française et donc il utilise ça pour essayer d'envisager de réinterroger ce qu'il y a de plus conventionnel peut-être de plus unanime dans notre société actuelle alors regardons ce passage de Cendrillon il s'agit du moment où la belle-mère et les deux filles se préparent pour le bal sans avoir invité Cendrillon face à un miroir la belle-mère et ses deux filles sont en train d'essayer des robes de soirée j'ai le trac quand je pense à cette soirée maintenant j'ai peur moi ça me fait l'effet d'un rêve et j'y crois pas encore vraiment la belle-mère explosant mais arrêtez avec ces histoires de rêve la prochaine qui prononce le nom rêve je l'étrangle répétez avec moi c'est la réalité ce qui nous arrive c'est pas un rêve c'est la réalité ce qui nous arrive c'est pas un rêve voilà crétine pour un soir on va côtoyer des rois et des princes et tous les personnages importants de ce pays on va devenir l'égal de ces personnes pour un soir on va les côtoyer on va peut-être les rencontrer intimement pourquoi pas imaginer devenir leurs amis le roi par exemple c'est un homme simple il paraît je vais vous confier un secret je sens depuis que je suis toute petite que je ne suis pas considérée à ma juste valeur je me suis mariée j'ai eu des enfants ben oui nous j'ai sacrifié ma vie à mon mariage à mes enfants et je n'ai pas vécu mais je sens que je vais être reconnue à ma juste valeur je le sens au fond de moi le père entrant avec de nouvelles robes dans les mains ah je ne sais pas si vous avez cette impression vous aussi mais moi je trouve que c'est vraiment comme un rêve tout ça voilà le personnage du père complètement décalé et naïf et qui remet une couche de ce feuilleté des discours qui sont en fait des discours convenus qui s'ajoutent les uns aux autres le discours convenu des sœurs sur le rêve le conte de fête qui tient du rêve éveillé mais le discours tout autant convenu mais par contre beaucoup plus actuel de la mère qui prétend ne pas avoir vécu sa vraie vie discours éternel discours contemporain dos à dos pour montrer en fait ce vide en fait ce vide similaire des deux discours voilà alors pour conclure cette première partie demandons-nous quel usage est ainsi fait du patrimoine ce que nous souhaitons en fait voir le jeune public faire du répertoire contemporain il me semble que la réponse peut être justement pas une sanctification pas une sacralisation bien solennelle dans le silence des musées mais plutôt un dépeçage créatif on a eu de beaux exemples et pourquoi pas dans le brouhaha des organisés de salles de classe ou de studios de création dans le cadre de formation universitaire bien sûr le tout au bénéfice de la construction d'un renouveau littéraire sur une base que l'on puisse reconnaître je voulais quand même vous dire un mot de ce nouveau point de vue qu'on peut avoir sur cette fameuse question de la manière dont on peut saisir du patrimoine dans un texte théâtral qui est le point de vue en fait de la production du texte lui-même alors quel est le travail de création engagée en quoi est-ce qu'il y aurait un déplacement effectif de la posture lectorale la posture du lecteur à la position en fait du producteur du texte est-ce que ça peut changer quelque part l'appréhension des oeuvres produites ou à produire alors cette question évidemment intéresse particulièrement l'émergence d'un champ nouveau au sein des études littéraires qui donne naissance en ce moment un nouveau cursus alors les masters de création de Paris VIII du Havre de Toulouse et aussi de Sergie et également les DU qui sont un petit peu plus anciens mais nouveaux à Sergie avec le DU écriture créative et métier de la rédaction la question intéresse aussi le renouvellement de la perspective de la théorie de la littérature parce que en fait tout cursus toute formation a besoin d'une armature scientifique qui soit suffisamment solide et on peut dire que du coup il faut interroger cette posture là est-ce qu'elle apporte quelque chose est-ce qu'il y a lieu d'être dans l'université d'espace où on s'essaye effectivement l'écriture avec les moyens du bord et on soit dans ce point de vue qui soit le point de vue en fait de l'auteur sur la création est-ce que ça change quelque chose est-ce qu'on dit des choses différentes est-ce qu'on pose différemment des questions à partir du moment où on s'essaye en fait à l'écriture telle que vous avez pu voir que je m'y essayais grâce à Théâtre en stock alors la question est en fait celle d'un renouveau de la perspective rhétorique elle n'est pas vraiment nouvelle on la trouve déjà dans l'arbre et la source de Michel Charles qui conduit en fait à examiner les textes le crayon à la main dirait Steiner voilà et d'envisager que du coup ça change quelque chose dans la position théorique véritablement alors le dialogue sur ce champ émergent a pris une dimension de dialogue sur les théories littéraires y compris dans un colloque qui a eu lieu à Sergi-Pontoise en novembre dernier et qui l'a posé en fait dans le cadre d'un dialogue entre les écoles d'art et les universités donc grâce à Violaine Oudarmero et en particulier François Bou la grande distinction est d'abord d'avoir du côté des écoles d'art des enseignants dont les postes sont légitimés par le statut d'artiste et puis de l'autre du côté universitaire des professeurs qui eux n'ont pas l'audace de se faire identifier comme auteurs quand ils le sont ou même qui n'ont pas l'audace de s'essayer à une autre écriture que l'écriture d'articles ou d'ouvrages scientifiques donc on peut vous voyez se poser légitimement la question de savoir si la perspective sur la production littéraire est différente parce qu'on s'essayerait à l'écriture alors l'expérience tout à fait modeste qui est la mienne m'a permis au moins de donner forme à des questions que je vais vous livrer la première c'est en quoi la perspective de la représentation donc ce moment où le texte tout d'un coup est incarné dans la voix des acteurs donc de tout ce travail de la compagnie infléchit le projet d'écriture du texte et bien effectivement se projeter dans ce moment de la représentation oblige à prendre en compte certaines préoccupations qui normalement reviennent à la compagnie je peux en citer quelques-unes qui influent vraiment directement sur l'écriture du texte le souci de choisir un texte qui soit libre de droit donc un texte libre de droit c'est la première définition du texte patrimonial voilà mais également on va dire la demande des commanditaires institutionnels l'école les mairies qui vont préférer qu'on leur annonce une référence à une oeuvre patrimoniale alors on peut y voir peut-être une perspective sur la littérature de jeunesse qui soit peut-être un peu conservatrice une vieille représentation de la littérature qui s'adresse aux enfants les adultes prescripteurs s'assurent de valeurs pas forcément dans des textes de création mais aussi tout simplement le souci bien légitime de remplir les salles donc l'envisage vous voyez a demandé également à envisager des modalités d'articulation entre ces lectures du passé et puis la manière dont on va projeter dans les lectures futures celles des publics d'enfants avec des âges différents et également donc du coup de s'intéresser à ce qui va être de l'ordre de la médiation et en particulier les pratiques de classe autour du texte pour être complet le projet patrimonial ne peut se passer d'un relais dans les lectures privées et dans les espaces collectifs de transmission du livre donc tout ça est à prendre en compte au moment où on écrit et sans doute que la perspective électorale oublie ce niveau-là oublie ce temps-là de vraiment référer à un niveau on va dire pratique ce sont des questions pratico-pratiques mais qui imposent de voir différemment en fait d'avoir un autre regard sur la production littéraire en particulier du côté de répercussions qui soient des répercussions d'enjeux professionnels et en particulier pour la compagnie théâtrale alors pour ce qui est vraiment du moment de l'écriture du texte proprement dit les questions aussi se posent différemment d'après moi qu'elles ne se posent dans la position classique du lecteur je vais simplement vous citer trois ordres de questions première question le choix du texte patrimonial quel texte patrimonial choisir on l'aura compris je pense je pose la réécriture par le texte théâtral pour la jeunesse comme un acte de patrimonialisation et qu'on viendrait de définir le périmètre du dit patrimoine du coup est-ce qu'on va on va le choisir national est-ce qu'on va le choisir francophone est-ce qu'on est plus large on envisage un patrimoine mondial quel texte choisir évidemment patrimonialiser ce texte-ci ce texte francophone plutôt que ce texte franco-français va avoir une incidence sur l'effet de patrimonialisation est-ce qu'on va choisir un texte qui est déjà reconnu là c'était le cas ou en voie de reconnaissance tout en sachant que pour les enfants bien souvent ce sont des textes nouveaux des histoires qu'ils vont découvrir y compris le petit pousset ou y compris peau d'âne n'ont pas forcément été racontés dans les familles voilà donc premier ordre de question le choix du texte lui-même a patrimonialisé deuxième ordre de question très très important qui du coup demande beaucoup beaucoup d'attention au moment de l'écriture c'est la question de la distance à adopter par rapport au texte d'origine la question de la distance alors pour ma part vous avez compris que j'étais très soucieuse de revenir au texte source dans l'idée en fait sans doute très pédagogique parce que je suis avant tout enseignante de provoquer l'envie de lire lire les classiques relire les classiques disait Italo Calvino un classique se relit toujours on n'est jamais à la première lecture et du coup on va poser de manière tout à fait particulière la question de la visibilité de la référence la possibilité aussi d'aider à la saisie de l'intrigue des personnages alors même que l'on s'en saisit au coeur d'une autre intrigue avec d'autres personnages donc tout ça va peut-être être difficile à gérer il va falloir poser la bonne distance par rapport à cette intrigue originale qu'on veut peut-être faire déjà découvrir tout en posant sa propre intrigue la bonne distance quelle est-elle ? elle est d'après moi celle qui permet à la fois la mémoire des textes et l'initiation des nouvelles lectures donc il y a une histoire d'équilibre c'est-à-dire peut-être d'initier une nouvelle façon d'appréhender une histoire que l'on croyait connaître voilà l'idée de la fameuse relecture à la Calvino donner envie de lire de relire le texte original c'est également évidemment se défaire de la croûte des commentaires c'est des citons qui parlent de croûte des commentaires de se défaire des interprétations qui sont déjà préfabriquées autour du texte de retrouver une capacité interprétative neuve alors même que l'on veut bien faire entendre pourtant qu'il s'agit d'un texte qui a traversé les siècles qui a justement traversé des phases d'interprétation différentes alors bon l'affaire est très délicate et je pense qu'on a déjà sans doute un point un outil théorique pour essayer de l'envisager c'est le principe de transduction qu'on trouve chez Yves Citon en fait que Yves Citon va chercher chez Gilbert Simondo qui peut en fait nous aider à théoriser cette quête il consiste à identifier des points de jonction les points de jonction où mon présent de producteur de texte va être spontanément en phase avec le passé de l'auteur donc au moment où j'écris le texte il m'aperçoit de point de jonction en fait il y a des moments où on est en phase avec l'écriture du texte d'origine où on se retrouve et à partir de ces points de jonction se font jour à contrario toute une série de déphasages donc c'est ça qui est intéressant c'est ce cadre qu'on appelle la transduction une série de déphasages qui réclame autant de voir ce que l'on ne comprend plus du texte source mais aussi ce qu'on ne comprend plus de notre monde contemporain le monde d'aujourd'hui c'est un déphasage qui est un déphasage de soi dans la parole de l'autre quand on est en train de lire le texte de l'autre la manière dont il est écrit on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a des zones où on n'est plus en phase donc il me semble que c'est vraiment cette idée d'altérité dans la parole de l'autre qu'on réécrit autour de laquelle on tourne qui est une expérience absolument essentielle et qui demande en fait des opérations qui sont d'interprétation aussi de reconfiguration de ce qu'on avait cru comprendre un moment du monde qui nous entoure et qui demande en fait de la corrélation entre des couches successives d'interprétation qui sont nécessairement hétérogènes donc transduction entre tous ces niveaux c'est vraiment le principe énoncé par le philosophe Gilbert Simondon qui est en fait cette transduction entre ces niveaux c'est la véritable fidélité au projet octorial source parce qu'il légitime en fait l'inventivité une inventivité qui se joue dans le respect du texte du texte qui a traversé justement ces couches successives d'interprétation ça c'était la réponse à la deuxième question du côté de cet éloignement de cette distance à opérer avec le texte qui se joue donc dans cette fameuse hétérogénéité des couches successives interprétatives troisième question c'est la langue la question de la langue quelle langue utilisée est-ce que les mélanges sont possibles je me souviens de Jean Bonnet qui m'a dit si tu veux écrire merde écris merde vas-y donc évidemment que quand on écrit un texte qui actualise un texte du patrimoine on se pose la question de la compréhension du jeune public d'aujourd'hui pas forcément le merde mais au moins la construction de la phrase aussi le choix du vocabulaire il faut envisager en tout cas pour ce texte du XVIIème une modernisation de la langue qui ne passe pas seulement par le vocabulaire mais aussi par la structure de la phrase et je dirais même par la forme générale du discours qu'un personnage peut adresser à un autre comment faire parler aujourd'hui les paysans de Molière comment rendre compte de la manière dont Argan va parler de son amour des médicaments alors ce qu'il a sans doute à saisir d'un point de vue théorique c'est le principe de la variation qui est inhérent à toute langue variation dans le temps on sait que la langue française a beaucoup évolué mais aussi variation sociale variation géographique variation générationnelle on a dit deux mots qui invite à penser en fait une langue qui soit la langue à mobiliser dans la réécriture qui soit une langue multiple voilà qui va perdre de sa puissance des vocations si on essaye de la laminer si on essaye de la rendre trop homogène en fait il vaut mieux jouer sur la multiplicité en fait de cette variation et du coup cette notion de variation de la langue ce sont évidemment les sciences du langage qui peuvent nous aider à la construire en outil critique alors on s'aperçoit rapidement qu'on prend corps distinctement à certains rapports à sa langue quand on est en train d'écrire et un rapport à sa langue qu'on n'a pas forcément rendu conscient même quand on était dans une perspective lectorale critique sans cette expérience de l'écriture on ne vit pas de la même manière son rapport à la langue alors bien sûr il s'agit de prendre en charge en fait un rapport à la langue d'un auteur patrimonial qui lui-même et bien garde la trace d'une langue qui est collective et qui signe son époque mais qui est aussi forcément un rapport à la langue individuelle et même novateur c'est pour ça qu'il est resté dans le patrimoine forcément l'auteur c'est parce que lui-même il avait un rapport très très spécifique à sa langue pour prendre l'exemple de la langue de Perrault il réinvestit des mots qui sont tombés dans l'oubli déjà exemple le fameux futur du verbe chouard donc tire la bobinette et la bobinette cherra chouard est déjà défectif à son époque alors pourquoi est-ce qu'il va le choisir mais évidemment il est bon de montrer que les modernes dans la célèbre querelle des anciens et des modernes dans laquelle il a vraiment pris la posture du moderne savent très bien eux aussi aller chercher les références dans leurs racines dans leurs racines qui sont de la culture populaire des contes de veillé la culture française et non pas la culture gréco-latine de la réécriture de Télémaque par exemple mais également des racines on voit dans la langue française on va chercher des vieilles choses désuètes et en même temps regardez ne serait-ce que dans tire la bobinette et la chevillette cherra il se permet d'user de néologismes qui sont à la mode de son temps donc il joue sur des effets très liés au rapport que ses contemporains avaient à la langue comme cette suffixation en hête bobinette chevillette que les dames de la cour affectionnaient particulièrement parce que c'est le temps des miniardises et des angelots sur les encussons les écussons donc il faut faire mignon donc ce regard sur la langue que l'on peut étudier par exemple vous voyez avec des outils qui peuvent être strictement universitaires on étudie beaucoup la langue avec les outils informatisés de la textométrie par exemple est forcément perçue différemment dans le travail d'auteur où il s'agit de mettre en fait à jour un certain rapport à la langue la langue qui est partagée avec les autres prise dans des contraintes sociales historiques des effets de mode des accents d'autrefois mais aussi sa langue à soi avec ses tics de langue les mots que l'on évite ceux qui ne viennent pas celui qu'on prend pour un autre celui que l'on crée aussi et que l'on va mettre dans la bouche d'un acteur alors que jamais aucun dictionnaire ne l'a testé c'est profondément évidemment jubilatoire je voudrais évidemment énormément remercier les acteurs parce qu'ils m'ont encore montré qu'un texte écrit n'était jamais qu'une partition ils en font des choses qui sont évidemment dans la variation alors pour conclusion je voudrais terminer sur l'éloge de cette gymnastique mentale qui est vraiment jubilatoire et qui consiste à se saisir d'un texte que l'on aime qui vous a forgé intellectuellement ou affectivement pour le transformer en quelque chose qui aura le plus possible l'aspect d'une pièce de théâtre alors on peut placer cette gymnastique mentale qui est à la portée de tout un chacun dans le vaste mouvement de ce que si t'on amusait à la fin de lire interpréter actualisé place dans un vaste mouvement on va dire de contorsion herméneutique alors cette gymnastique n'aurait pas autant de saveurs si elle n'engageait pas en fait toute une dynamique collective qui est un aspect vraiment essentiel du conditionnement créatif contemporain alors cette dynamique est celle que personnellement moi je trouve dans les ateliers d'écriture universitaire donc je l'ai fait pas mal à Cergy je le fais maintenant à Rouen donc dynamique vraiment collective d'essais d'expérimentation de l'écriture et c'est aussi ce que je trouve bien sûr en offrant cette fameuse partition aux acteurs de théâtre en stock en ce sens la création théâtrale c'est vraiment pour moi le terrain idéal d'expérimentation des écritures justement à cause de ce côté collectif de l'écriture la phrase qui est d'abord écrite elle est essayée dans le phrasé d'un lecteur puis d'un autre éventuellement encore d'un autre elle se modèle elle prend de l'ampleur elle prend l'ampleur d'une mise en espace grâce au metteur en scène et elle est mise à l'épreuve d'une réaction du public et même des publics les publics d'enfants les publics scolaires les publics des familles les publics des adultes personne ne va réagir de la même manière mais vous voyez bien que le tout forme une dynamique vraiment collective qui remet sur le métier le métier à tisser des textes l'oeuvre patrimoniale cette oeuvre patrimoniale qui a besoin de cette constante réappropriation par la collectivité pour vraiment faire partie de notre patrimoine commun autrement dit à votre tour dans le milieu tout et en